Et bien maintenant messieurs dames, et bien non, nous ne partons pas à Cannes, sur la Croisette, au bord de la mer, mais nous nous rendons dans un département qui est traversé par un grand fleuve, dont l'équipe phare de football a fait rêver la France entière dans les années 80, mais ne fait plus rêver personne aujourd'hui. Oui, il fallait que je... Oui, pour les Lyonnais, voilà, mais bon, il fallait que je le dise. Pays natal de Muriel Robin, Mickey 3D de Bernard Lavillier, quelques grands noms de la scène musicale et artistique française, nous nous rendons dans le département de la Loire. Et plus précisément, nous allons prendre la direction d'une vallée qui relie Saint-Etienne à Lyon, la vallée de Londaine, dans les EHPAD Antoine Pinet, Les Charmis et L'Oré-Dupila, à la rencontre de l'animateur-coordinateur de ces trois EHPAD, M. Jordan Ginia, qui est également membre de l'association du Festival des Cannes pour un projet cinématographique de territoire, quand les EHPAD font leur cinéma, le Festival des Cannes. M. Jordan Ginia. Bonjour à tous, je crois que tu as très bien introduit le projet. Alors, comme dans tout festival de cinéma, on va déjà plutôt commencer par une belle bande d'annonces, et puis après, je vous expliquerai un petit peu la genèse du projet, comment il s'est inclus dans notre EHPAD pour la mise en place. Et puis, on fera aussi un petit bilan, parce qu'il est important aussi de voir qu'il peut y avoir une continuité après la mise en place des films, et voir comment nos résidents ont pu continuer à garder un peu un lien avec toute cette activité. Donc, place à la bande d'annonces. C'est le grand jour, vous êtes prête ? Oui, mais j'ai un peu de trac quand même. Moi aussi, j'avoue, je n'ai jamais participé à quelque chose d'aussi excitant. Tu ne vas pas nous quitter comme ça, alors je me fais du souci pour toi, mais tu n'en fais qu'à ta tête, tu t'en fous complètement. Et moi, je me fais un souci, mais ce n'est pas possible. Je viens ici avec mon fils pour visiter. Mes enfants se font des soucis, parce que je suis resté toute la journée au jardin à la tête dans les choux. Mais non, ne rigole pas, c'est vrai ! Avec les personnes qu'on apprécie, je dois vous faire une confidence. Ah, enfin, on va apprendre des choses craquantes. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ah, c'est toi ! C'est l'heure, Duby ? Action ! C'est du boulot, hein ! C'est peut-être mes nouveaux dicaments qui me font dîner la veille. Ah, merci beaucoup ! Et... Ah, merde ! Une dernière fois ! Ah, merde ! Ça, vous... Non ! C'est merveilleux, moi ! C'est qu'elle a bien quatre ans, là, bon, là ! Ah, ah ! Ah, ah ! Hi, hi, hi ! Merci pour eux ! Applaudissements Donc, l'idée du projet est venue d'un groupe de travail de la filière géontologique de la vallée du Gier, et non pas vallée de Londaine, excuse-nous ! C'est pas grave ! Qui a été menée par Philippe Vallée, infirmier de l'unité mobile de gériatrie de l'hôpital du Gier. Le constat était simple, c'est que l'image de nos EHPAD est très négative et cornée par les médias, des fois, suite à des scandales, mais aussi par la peur de la vieillesse et de la mort en général. C'était l'envie de mettre en avant le positif et l'envie majoritairement existante auprès de nos résidents, mais aussi de souligner et de valoriser le travail et la bienveillance des soignants qui a motivé la création d'un festival de courts-métrages. Le projet est donc d'organiser un festival de cinéma. Les courts-métrages sont créés de toutes pièces, un petit peu comme vous avez expliqué Marc tout à l'heure, donc sont créés par les résidents lors de réunions de projets d'animation, en leur permettant eux-mêmes d'avoir des rôles définis en amont jusqu'à la cérémonie finale et la remise des prix. L'idée du scénario, l'écriture des dialogues, la recherche des costumes, nous leur avons donné la parole en leur permettant de jouer eux-mêmes des rôles définis. Le succès de la première édition n'aurait jamais vu le jour sans l'aide de notre financeur principal. Je suis obligé de faire du placement de produits, Malakoff humaniste, partenaire locaux, etc. Ça, c'est fait. Le court-métrage Hold Up, donc là, je prêche un petit peu ma paroisse, c'était sur la première édition qui a été tournée sur l'EPA d'Antoine Pinay et Laurie Dupila, a été sélectionné à un festival international sur le handicap et malheureusement, il aurait pu partir sur un festival international, mais le Covid en a décidé autrement. On a quand même eu des retours extrêmement positifs. C'est pour ça que nous avons voulu remettre le couvert en 2021. Mais là aussi, en même temps, le Covid ne nous a pas permis de pouvoir mettre en place les différents projets dans les différentes EHPAD, parce que tout à l'heure, on en parlait dans les groupes de parole, dans certaines structures encore maintenant. On travaille en blouse masquée et il est très difficile de faire venir encore des gens de l'extérieur. Sur la deuxième édition, le thème était la rencontre et a été vécu quand même comme une bouffée d'oxygène par tous. De nouveau, les résidents ont pu s'investir, découvrir le monde du cinéma et surtout, de nouveau, échanger avec des personnes extérieures. Nombreux sont ceux qui nous ont expliqué leur ennui durant la crise du Covid et ce projet de création de films leur redonnait de l'espoir quant à la vie de vivre, des nouvelles expériences et d'être acteurs de leur quotidien. Cette deuxième édition s'est étalée sur la totalité du département. Un appel à projet a été lancé et a été demandé de créer des synopsis. Dix EHPAD ont été retenus. Une nouvelle fois, le réalisateur Philippe Crozier et ses équipes ont tenu à ce que les résidents soient acteurs et aient la parole au cours de l'élaboration de leurs films. Les équipes d'animation et celles du réalisateur ont piloté la réalisation de ces films avec l'aide des équipes soignantes, des familles et le soutien des structures participantes. Comment s'est déroulé sur un projet d'animation ? Sur un projet d'animation, il a fallu à peu près six mois. Le choix des résidents en lien avec les capacités de chacun. J'en reviens aussi à ce que disait Marc tout à l'heure. Un choix par rapport aux capacités cognitives. Il y a des films qui ont été tournés essentiellement dans les Cantu. Donc, des unités protégées où les résidents sont principalement avec des pathologies d'Alzheimer apparentées. Malgré les difficultés liées à la concentration et la mémoire immédiate, les résidents, malgré tout, après des répétitions, reprogressaient. Et là encore, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. La mise en forme de synopsis, la phase d'écriture, prenant en compte aussi les idées de chacun. Donc, on est encore sur le thème du congrès où on leur a laissé la parole. Ils étaient vraiment acteurs. Cela a permis aux résidents de se projeter dans leur quotidien. Des rendez-vous de suivi, des notions de groupe. Enfin, voilà, c'est vrai que le sentiment d'appartenance aussi, enfin, c'est des choses qu'on tient aussi peut-être à développer. Dans le groupe d'échange tout à l'heure sur la parole au quotidien, c'est vrai qu'on parlait de petits groupes. Et c'est vrai qu'il est important aussi qu'ils soient retrouvés, qu'ils soient retrouvés, voilà, ensemble, hors contexte, des salles à manger, 30 ou 50 personnes. Donc, voilà. Alors, parfois, malheureusement, oui, on a dû faire des changements par rapport à l'état de santé des participants. D'ailleurs, sur la vidéo que vous avez vue en amont, vous avez vu une petite dame bien rigolote avec sa petite moustache. Là, sa petite... Et bien, malheureusement, à l'EHPAD, au départ, il y avait un rôle où c'était un monsieur qui était censé l'avoir. Et puis, forcément, le monsieur, entre-temps, est décédé. Donc, il n'y avait plus d'hommes disponibles. Et c'est cette petite dame qui a parfaitement joué le jeu. Et on en était très content. Le tournage. Alors, le tournage, c'était 5 jours par EHPAD avec caméraman, réalisateur, un gesson. Les résidents, au départ, étaient plutôt intimidés. Forcément, c'est vrai que vous avez vu aussi, entre les photos et la vidéo, le matériel, tout ça. Mais après, ils sont vraiment... Ils sont pris au jeu, quoi. En fait, au final, on peut dire qu'on reste tous des grands enfants. Vous voyez bien. Dès qu'il y a quelque chose d'un peu original, ils ont trop envie de se marrer. Et il n'y a rien de... Justement, on a tendance à être un petit peu réducteur. Ou même l'institutionnalisation, je suis arrivé à le dire d'un coup, fait qu'il y a un petit peu une sorte de tristesse inhérente. Et du coup, là, ils sont vraiment éclatés. Et même par la suite, encore de 6 mois après la cérémonie finale, on a encore certains de nos résidents qui demandent des nouvelles de gens qu'ils ont rencontrés au moment de la cérémonie. Et voilà, on a un résultat qui est plus que positif parce que les résidents nous disent que c'est que du bonheur. Donc, on finit quand même ce festival par une vraie cérémonie avec tapis rouge. Donc, nos résidents, bien sûr, là encore, avaient une projection. Deux, trois semaines avant, on le savait. Donc, ils se sont mis sur l'an 31, robe de soirée, maquilleuse, etc. Et donc, avec une projection devant un public, à peu près une salle peut-être même un peu plus grande par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, avec une remise des prix. Donc, la canne du patron pour le meilleur court-métrage, la canne de l'ingénieur pour le meilleur scénario, pardon. La canne des ouvriers pour les meilleurs acteurs, la canne du lampiste pour la meilleure image. Alors, l'ampiste, c'est vrai que nous venons de Saint-Etienne. C'est un bassin minier. Donc, on a tenu quand même à garder un petit peu un rapport avec notre vie, notre passé. Puis, surtout que c'est quand même une génération qui ont connu ça, soit leurs parents, soit eux-mêmes encore pour quelques-uns. Et la canne du peuple, donc le prix du public qui est dédié à l'après-midi de la cérémonie. Donc, là, c'est la journée de cérémonie. C'est une matinée de projection avec nos partenaires, des professionnels de l'audiovisuel comme France 3 Région, des télés locales, des journaux, les financeurs personnels. Et puis, des responsables des filières géontologiques du département. Pour la deuxième édition, nous avons aussi un président du jury. C'était Vincent Dubois, qui est plus connu sous le nom de Maria Baudin, donc les Baudasses. Je pense que vos résidents aiment bien aussi un gros spectacle comique. Et la personne a été complètement effarée de voir qu'ils jouaient le jeu, que les gens jouaient juste. Là encore, on parle vraiment de jeu d'acteur. Et c'est vrai, je tiens vraiment à souligner ça. C'est qu'on reste tous des grands enfants. Ils se sont éclatés à faire ça. Jordan. Eh bien, tout fini. Bon, allez, justement, on en est sur le bilan. Simplement pour dire qu'on a... J'ai deux, trois anecdotes. Pour la remise du meilleur film, une dame de 98 ans qui ne voulait pas être placée, qui sur scène vous dit, c'est le meilleur jour de ma vie. Je peux vous dire que vous en prenez. Enfin voilà, ça vous touche énormément. Ou tout à l'heure, là, vous avez eu le petit monsieur qui a juré sur la bande d'annonces. Eh bien, je crois que c'est un monsieur de ta structure, peut-être. Je ne sais plus. Eh bien, donc, quand ils sont venus sur scène, parce que je crois qu'ils ont eu le meilleur film, ce monsieur, donc il y a vraiment... En fait, l'histoire, c'était la rencontre. Donc, c'était des gens d'Epat qui lui ont... Je vais vite. Qui lui ont aidé à faire des papiers pour qu'il puisse rentrer en structure. Ce monsieur était vraiment SDF à un moment de sa vie. Et quand il est venu sur scène, il nous a expliqué qu'il avait été pianiste. Et qu'il avait joué pour Brassens et Brel lors de concerts dans une autre vie, une autre de ses vies. Voilà. Que vous dire de plus ? Eh bien, on aime le... Eh bien, place aux questions. Voilà, place aux questions. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.